L'amélioration durable des conditions de vie des populations L'amélioration durable des conditions de vie des populations constitue une des pierres angulaires de la stratégie de l'ONG Plan International au Niger. Cette amélioration des conditions de vie des populations passe indubitablement par un meilleur positionnement socio-économique des filles et des femmes. Et c'est pour la réalisation de cet objectif que Plan International, avec l'appui du Centre Régional des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique de la CDAO, CEREC offre ce jour jeudi 28 juin 2018 aux valeureuses populations du village de Gourouan, situé dans la commune orale de Courteille, région de Tilabéry, cette mini-centrale solaire d'une capacité de 27,5 kW crête. A cela s'ajoute l'installation du réseau de distribution de 1,3 km, la transformation d'une pompe à motricité humaine en poste d'eau autonome et canalisation d'eau au jardin maraîcher, la mise en place et la formation du comité de gestion des équipements solaires, et la validation du modèle de gestion et plan tarifaire par ampère, pour ne citer que celle-là. Ces réalisations pour environ 200 millions de francs CFA ont stimulé une dynamique socio-économique que nous souhaitons durable autour du village de Gourouan. En outre, ce réseau électrique solaire a contribué à l'amélioration de l'offre de services publics tels que l'éclairage rural, l'éclairage des classes et son impact certain sur la qualité de l'éducation. Dans le secteur de la santé, on dénotera le maintien de la chaîne de froid nécessaire à l'efficacité des vaccins. Mesdames et Messieurs, le succès que connaît cette initiative ici à Gourou a inspiré Plan International à poursuivre ce type de projet innovant dans le département de Dossau et précisément au village de Kogabe, dont la population connaîtront dans un proche avenir une pareille dynamique communautaire. Cette action de Plan International Niger au profit des populations du village de Gourouan a été vivement saluée par le maire de la commune rale de Courteille et le gouverneur de la région de Telaberi, qui a rassuré les initiateurs de ce projet que ces installations seront très bien utilisées et pérennisées au grand bonheur des populations bénéficiaires. L'État s'y attélérera à aider la communauté de Gourouan à mieux gérer ces joyaux qui contribuera sans nul doute à un meilleur être des populations du village de Gourouan. Pour finir, je voudrais profiter de cette opportunité qui m'est offerte pour remercier les directeurs techniques qui ont supervisé les travaux pour le respect et la conformité des installations selon la politique énergétique en vigueur au Niger. En prenant la parole à cette occasion, le conseil technique du ministre de l'Énergie, dans son intervention, n'a pas manqué de remercier l'ONG Plan International Niger pour son appui qu'elle ne cesse d'apporter à l'État du Niger avant de s'adresser au maire de la commune rurale de Courteille en ces termes. Votre commune bénéficiera de l'accompagnement de l'agence nigérienne de promotion de l'électrification en milieu rural, Ampère, pour mettre en place un comité de gestion. Dans l'exercice de sa mission, ce comité bénéficiera constamment de l'assistance de l'Ampère, notamment pour la formation en maintenance et intégration des installations. Aussi, doit-il être accordé une attention toute particulière à l'exploitation, la gestion administrative et financière, ainsi que la sécurisation des installations afin qu'elles servent de modèle pour d'autres projets futurs. Notons enfin qu'à Mardio La Cérémonie, le représentant résident de l'ONG Plan International Niger et ses partenaires ont visité le site de la mini-centrale solaire et les branchements du réseau électrique. Ils ont aussi sensibilisé les populations sur la protection et la gestion de cet ouvrage qui contribuera sans nul doute au développement économique et social de la population de Gourouan et des villages environnants. Merci. 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 Merci.